La blockchain, donc tendance ou révolution. Pour en parler, je vous rappelle que nous sommes donc avec François d'Orléans, co-fondateur de Stratton, Laurent Hinoch, fondateur et CEO de Kix, Eric Larchevêque, fondateur de la Maison du Bitcoin et de Ledger, et enfin Alexandre Staschenko, j'y arrive, c'est bon, co-fondateur de Blockchain France. Première question pour vous Laurent, quand on dit la blockchain, c'est quoi en fait cette technologie ? Comment on peut l'expliquer ? En deux mots très simples, c'est un livre de compte qui est accessible à tous sur Internet et qui est garanti inaltérable par un réseau de pairs complètement indépendant de toute pression possible. Donc c'est inviolable en fait, dès qu'il y a eu une transaction, elle est enregistrée et on ne peut pas revenir dessus. Plus le temps passe, plus c'est inviolable. Plus le temps passe, plus c'est inviolable. Oui, le principal intérêt de cette technologie, c'est la résistance à la censure et qui fait que ce livre de compte qui permet de gérer principalement Bitcoin, donc une monnaie digitale qui représente plus de 7 milliards, sur laquelle on n'a jamais pu créer de fausses monnaies, créer de fausses transactions. Eh bien cette technologie transforme les frontières, transforme les lois locales et permet d'être extrêmement résistant à toute forme de pression extérieure. Alors je vous propose, avant de parler concrètement des opportunités que ça va offrir aux entreprises, de regarder une petite vidéo qui dure entre 2 et 3 minutes et qui a été réalisée par nos confrères de Rue89 pour comprendre concrètement comment marche la blockchain. Elle est annoncée comme la prochaine révolution, celle qui vient après Internet. Mais qu'est-ce que la blockchain ? La blockchain, c'est d'abord une promesse, celle de pouvoir se faire confiance sans se connaître et sans intermédiaire. Pour y parvenir, la blockchain propose de garder une trace indélébile de tout ce que l'on possède et s'échange dans un grand registre. Vous voulez vendre un acte de propriété, échanger de la monnaie ou voter électroniquement ? Vérifions dans la blockchain. Ce registre est en réalité un système informatique composé de blocs qui représentent toutes les transactions passées. Avant de valider votre nouvel échange, des machines vont scanner l'ensemble de la blockchain pour s'assurer que vous possédez bien ce que vous prétendez. Une fois validé, ce nouveau bloc vient s'ajouter dans la chaîne. En bref, la blockchain donne un nouveau pouvoir décentralisé aux utilisateurs face aux entreprises et aux pouvoirs publics. Pour mieux comprendre son fonctionnement, intéressons-nous à sa meilleure illustration, le bitcoin. Cette monnaie virtuelle s'échange directement entre les utilisateurs via la blockchain. Prenons Madame X et Monsieur Y. Chacun utilise une clé publique, une sorte d'adresse de boîte aux lettres et une clé privée qui pourrait représenter sa signature. Si Madame X veut donner 100 bitcoins à Monsieur Y, elle initie la transaction en utilisant sa clé privée, puis envoie la somme à l'adresse publique de Monsieur Y. L'ensemble de ces interactions est consigné dans la blockchain, dont tous les utilisateurs peuvent avoir une copie. Cette historique de toutes les transactions effectuées indique la date, le montant, les clés publiques des deux utilisateurs, mais pas leur identité réelle. Pour sécuriser le système, des particuliers ou des entreprises connectent leurs machines sur le réseau et apportent de la puissance de calcul. On les appelle les mineurs. A l'aide de formules mathématiques, ils vérifient dans la blockchain que Madame X possède bien les 100 bitcoins. Une fois vérifiée, la transaction est validée et inscrite de manière indélébile dans le registre. Les mineurs, eux, sont rémunérés par de nouveaux bitcoins et avec des frais de transaction. Ainsi, il est impossible de créer de faux bitcoins ou de dépenser deux fois le même bitcoin. Les mineurs stopperaient nette la transaction après analyse de l'historique du fraudeur. Ce principe de la blockchain fait aujourd'hui des émules. Des écoles certifient déjà leur diplôme avec, le Ghana pourrait l'utiliser pour son cadastre et des applications rêvent de détrôner Airbnb ou Uber en mettant en relation les utilisateurs directement entre eux. On vient de le voir dans cette vidéo, ça décentralise totalement les échanges et on fait appel aux masses pour certifier un livre de compte qui devient inviolable. Donc, en fait, c'est ancré dans la pierre et on n'y touche plus. Ça enlève les intermédiaires. Oui, dans la certification, maintenant, il faut quand même rappeler que c'est une preuve d'existence. Et donc, si n'importe qui peut mettre une métadonnée qui est fausse à la base, au départ, cette métadonnée est enregistrée comme étant validée, puisqu'en fait, on a juste validé le fait qu'elle est envoyée. Donc, des intermédiations sur le processus de validation, effectivement. Après, je ne suis pas sûr que sur les processus de vérification, que ce soit par exemple dans la labellisation, par exemple, qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour aller vérifier que quelque chose est bio, quelque chose est made in France, je n'en sais rien. Déjà, peut-être pour prendre un peu de recul sur pourquoi la blockchain est une technologie de rupture par rapport dans le monde de l'IT, Internet, aujourd'hui, est structuré. On s'envoie des paquets d'informations qui sont infiniment déplicables. Donc, il n'y a aucune identité qui est donnée d'intangible. Et l'intangible, ça compose le digital. Avec la blockchain, on va répondre à une question, c'est à qui est cette information ? Puisqu'elle va être signée par quelqu'un, elle est un propriétaire. Et donc, c'est la solution la plus élégante qu'on ait trouvée pour donner... Et qui est la référence, en fait ? On va se référer, mettons, si par exemple on duplique une base de données, il va y avoir une base de données de référence qui va donner le là, en fait, pour toutes les autres bases de données, si je sais ce que vous me dites. En quelque sorte, dans le sens où la contrepartie qu'on souhaite notariser ou redater dans une blockchain doit exister, par exemple, dans le cas du Bitcoin, c'est un peu différent, mais si on ne redate, par exemple, on parlait du cadastre dans la vidéo, si on ne redate l'acte de vente d'une maison, il faut que cet acte de vente existe aussi, par ailleurs, dans une base de données traditionnelle. D'accord. Et alors là, on parlait quand même essentiellement d'échanges financiers, on parlait du Bitcoin qui viennent donc attaquer, si je puis dire, directement les banques. Comment est-ce que ça peut être une opportunité pour les entreprises, autrement, en fait, que pour des échanges, simplement ? Par exemple, tout document peut... À partir de n'importe quel document, on est capable de calculer un nombre qui représente ce document et qui ne permet pas de deviner quel est le document. Et la blockchain est particulièrement adaptée pour stocker ces nombres. Et donc, dans le futur, on pourra toujours faire le lien entre le nombre qui est enregistré quelque part dans la blockchain et le document à partir du moment où ce document est fourni par la personne qui le possède. Donc très concrètement, en fait, si on prend un exemple d'industrie... Par exemple, si on prend le domaine du recrutement, aujourd'hui, le rôle des boîtes de recrutement, c'est de prendre des CV et de s'assurer que les personnes ont bien travaillé à tel endroit. Donc c'est beaucoup de documentation, de recherche. L'intérêt de la blockchain, c'est qu'en l'utilisant comme une source de confiance, une source de notarisation, on pourrait, une fois qu'on a validé que telle personne a travaillé bien à tel endroit, à telle date, eh bien, publier la preuve d'existence qui sera signée par le cabinet de recrutement, donc qui donnera quand même un certain niveau de preuve. Et l'intérêt d'utiliser la blockchain plutôt qu'une base de données centralisée, c'est que comme c'est une technologie démilitarisée qui n'appartient à personne, eh bien, les gens peuvent se mettre autour de la table. C'est un peu comme Google, Facebook et d'autres grosses entreprises qui arrivent à collaborer autour de Linux. Eh bien là, on peut collaborer autour de la blockchain et créer une source, en fait, d'informations que chacun peut utiliser sans que personne ne possède toute l'information. D'accord, ok, donc si... Ça peut être comparé à l'enveloppe solo, pour les gens qui connaissent, c'est-à-dire on déclare connaître quelque chose, mais on ne le divulgue pas. Et alors, juste un petit point technique très rapide, une fois que c'est... j'ai utilisé l'expression ancrée dans la pierre tout à l'heure, une fois que c'est dans la blockchain, c'est inviolable, on ne peut plus en sortir, en fait, tout simplement. Tout à fait, et le fait que Bitcoin, qui pèse 7 milliards, fonctionne, est la preuve qu'effectivement, c'est le cas. Donc, par exemple, en fait, on peut imaginer des applications, je ne sais pas, pour des vins, pour de la gastronomie, enfin, gastronomie pas forcément, mais si on veut exporter des vins à travers le monde pour certifier que telle bouteille, en fait, est bien sortie de telle cave, on pourra la tracer plus facilement avec la technologie blockchain, par exemple ? Tout à fait. Le problème avec des biens de luxe, généralement, le marché des biens de luxe, on peut penser à des bijoux, c'est érodé par le marché noir. Donc, les entreprises qui sourcent ces bijoux-là, les grands fabricants, les grands joailliers, veulent s'assurer de la traçabilité de ces bijoux, ou d'une perle, par exemple. Et être sûr qu'elle n'a pas été achetée sur le marché noir et qu'on puisse la retracer depuis sa forme de culture, par exemple. Donc, on peut également imaginer ça pour les bouteilles de vin. Donc, plus de marché noir, plus de blanchiment d'argent, plus de... Ça dépend. En fait, par exemple, ce qui pourrait se passer sur les produits de luxe, c'est que si vous avez un consortium de personnes, par exemple, qui font des sacs à main, qui se mettent d'accord, qui vont effectivement mettre un numéro de série sur la blockchain pour tracer leur sac, vérifier qu'ils ne sont pas venus d'une usine où on exploite des enfants ou j'en sais rien. Si on arrive à mettre tout le monde sur la table, c'est-à-dire également eBay, Interpol, etc., eBay peut dire, par exemple, moi, si votre bien n'a pas de numéro de série sur la blockchain, je refuse de le vendre. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, vous limitez largement le marché noir parce que je ne peux plus revendre les biens sur eBay quand je les ai volés ou que je les ai pris à droite à gauche. Maintenant, si eBay décide de ne pas jouer le jeu, j'aurais peut-être deux marchés, c'est-à-dire un marché des biens certifiés et qui, du coup, aura plus de valeur parce que je suis sûr qu'ils viennent, enfin, qu'ils sont certifiés via la technologie. Via la technologie. Et un marché de biens qu'ils ne sont pas certifiés où je ne peux pas dire qu'ils viennent de là, mais je ne peux pas non plus dire qu'ils sont pris du marché noir. Donc, du coup, j'en retrouverai toujours des acheteurs qui les achèteront probablement à un prix inférieur. Après, pour l'utilisation précise des finances, c'est vrai que la blockchain Bitcoin, à partir du moment où on utiliserait cette monnaie pour des échanges, par exemple, pour payer nos impôts, je prends un exemple qui est très irréaliste aujourd'hui, mais si on payait nos impôts en Bitcoin, eh bien, on saurait comment le gouvernement dépense ses impôts. Et alors, très concrètement, donc là, en fait, on parlait de certifiés. Chez Stratum, par exemple, quelles sont les demandes des entreprises qui vous demandent ensuite, enfin, qu'est-ce qui vous demande de faire passer sur la technologie blockchain ? Quel genre d'application, par exemple ? Alors, le produit qu'on a construit, c'est essentiellement pour faire de la traçabilité de process. On va décomposer les process d'une entreprise et apporter de la preuve de la sécurité sur ces process-là. Donc, nous, on n'est pas spécialisés sur des métiers de la banque, de la traçabilité. Il y a différentes startups qui s'inscrivent chez nous et qui souhaitent développer son asset technologique. Notamment, une startup britannique qui fait de la traçabilité de diamants, qui a des problèmes pour faire scaler sa technologie et qui voudrait utiliser Stratum pour envoyer plus de transactions avec plus de fiabilité directement sur la blockchain du Bitcoin. Donc, on a tout type d'applications à développer. Donc, c'est sur tous les secteurs d'activité, mais essentiellement sur la traçabilité, en fait. Donc, on parlait de la traçabilité des paiements tout à l'heure avec le Bitcoin. En fait, on décline cette traçabilité sur tous les secteurs d'activité. Chez Kix, c'est ce que vous proposez également ? Kix propose une traçabilité au niveau des documents eux-mêmes. C'est-à-dire que l'application crée une espèce de sidechain, c'est un mot technique, mais une chaîne des documents de l'utilisateur. Et cette chaîne peut, à la demande de l'utilisateur, être notarisée sur la blockchain du Bitcoin. Bon, donc, je pense qu'on a bien compris, en fait, que ça permettait un suivi et que ça permettait un grand livre de comptes inviolable. On a compris également que les entreprises commençaient à regarder cette technologie. Les pouvoirs publics, ils ont quel regard par rapport à la blockchain ? On commence à créer un cadre juridique où ils... Les pouvoirs publics... Au départ, ils avaient une approche qui était très, on va dire, caricaturale. C'est-à-dire, pour eux, le Bitcoin, c'est le mal, c'est la drogue, c'est les armes. Il y a une certaine prise de conscience qui est un peu ironique parce qu'en fait, c'est à travers le changement de champ lexical. Maintenant qu'on parle de blockchain, du coup, c'est tout de suite plus intéressant. Les pouvoirs publics s'emparent du sujet et commencent à se dire, effectivement, c'est quelque chose qui va arriver. Ils n'ont pas envie de reproduire des erreurs qu'ils ont déjà produites à l'avance. C'est-à-dire, il y a une technologie qui arrive, si on ne fait rien, elle va créer des normes et nous, on va devoir réguler ces normes. Là, il y a une certaine volonté de dire, effectivement, c'est une technologie qui est résistante à toute censure. Et il y a une question derrière, vis-à-vis du pouvoir public, et de dire, est-ce que c'est vraiment dans une société sans censure qu'on veut aller ? Est-ce que c'est vraiment la liberté ? Donc, quelles règles on met derrière ? Et on a vu, il y avait une journée à l'Assemblée nationale sur le sujet. Bon, il y avait quelques députés, ils n'étaient pas tous là, il ne faut pas se mentir non plus, mais ils ont sent qu'il y a quand même un intérêt pour la création éventuellement d'amendements. Il y a probablement un amendement qui devrait sortir dans l'année sur la validation des preuves d'existence sur la blockchain comme preuve légale, comme l'est le mail, en fait. Le mail est une preuve légale. Donc, ça commence à aller dans le bon sens. On sent que... Donc, ça pourrait être utilisé plus facilement par les entreprises ? Voilà, c'est ça. Un des problèmes principaux des institutions, c'est-à-dire que tant que ça n'a pas de valeur juridique, elles ne peuvent rien faire avec parce qu'elles tomberont sous le coup et eux, ils ont pignon sur eux. Donc, évidemment, s'ils commencent à utiliser des moyens qui ne sont pas conventionnels, en quelque sorte, il y aura toujours un législateur pour aller les chercher. Donc, ils attendent avec impatience qu'on reconnaisse la vérité de ces choses, ce qu'a commencé le gouvernement avec l'initiative autour des mini-bonds de M. Macron. Alors, on parlait des normes où le gouvernement arrive en fait après coup et doit s'adapter à ces normes. On a vu qu'on parlait de Airbnb dans la vidéo ou encore de Uber qui est un bon exemple. Est-ce que la vidéo disait que finalement, la blockchain serait un pas supplémentaire vers la désintermédiation ? Dans un premier temps, en fait, on avait un intermédiaire physique, maintenant, on a un intermédiaire numérique et demain, on n'aura même plus d'intermédiaire. Eric, par exemple ? On appelle ça l'ubérisation d'Uber. Donc là, c'est un petit peu de la futurologie parce que lorsqu'on essaie de décentraliser des process, ça ne fonctionne qu'il y a une limite. Parce que par exemple, la blockchain, ça fonctionne dans l'univers de l'Internet, du cloud et ça n'a pas de prise sur la réalité. Donc quoi qu'il arrive, on aura toujours besoin d'avoir des tiers de confiance qui vont traduire un certain nombre d'états entre le monde de la blockchain et le monde physique. ou alors, à l'inverse, traduire des états du monde physique pour les expliquer dans la blockchain, ce qu'on appelle des oracles, par exemple. Donc on n'arrivera pas. Je ne pense pas qu'on n'arrivera à une société où tout est automatisé, il n'y a que des machines qui nous gouvernent. De toute façon, la question, c'est est-ce qu'on veut y aller ? Parce que finalement, je t'avais parlé avec le collectif Wisher qui avait tenté une expérience de gouvernance décentralisée pour tracer les contributions, faire voter pour chaque décision, etc. et il passait par un système blockchain et très rapidement, les questions qui se sont posées, c'est est-ce que je veux être limité à des chiffres sur ma réputation ? Est-ce que vraiment, je ne veux rencontrer personne parce que toutes les décisions se prennent à distance ? Donc en fait, la question maintenant qui se pose, qu'on a la possibilité des intermédiaires encore plus, c'est est-ce que vraiment, on veut le faire ? Et puis Hubert a une valeur, par exemple, c'est une valeur de marketing. Le marketing ne peut pas être automatisé par une blockchain. Donc bon, il y a quand même une limite au système même si on peut se projeter et il est un exercice philosophique intéressant. Tout à fait. On est en tout début de phase. Si on fait une analogie assez rapide, on est dans le 93-95 de l'Internet aujourd'hui avec la blockchain en 2016. Donc on va y aller pas à pas. Ce que des startups comme Stratum et d'autres font, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des preuves de concept, des POC. Donc on fait ça avec des grands groupes, des banques qui s'intéressent à comment on peut mettre des solutions de reconnaissance de leurs clients, par exemple, dans la blockchain. Et ça va se faire petit à petit sur des expériences très limitées, restreintes, pour vérifier vraiment la preuve de concept. Quand même, sur les tiers de confiance, il y a quand même des tiers de confiance qui sont très directement attaqués par les blockchains. Oui, métiers de registre dans la banque. Et comme tu disais, dès que ça touche au monde réel, forcément, il faut quelqu'un. Il faut un tiers de confiance qui se fait à l'intermédiaire. Et dans le monde virtuel, c'est clair que les tiers de confiance deviennent largement inutiles. Et alors, quelle sécurité avec la blockchain ? On augmente la sécurité ou on crée une faille de plus dans un système existant ? La blockchain, par elle-même, est très sécurisée. Parce qu'elle est basée sur un consensus et il est impossible, en fait, de modifier cette base de données. Par contre, la sécurité au niveau du endpoint, de l'utilisateur final, ou l'utilisateur, elle, est une vraie question. Puisque si on prend le cas du bitcoin, quand on possède des bitcoins, ce qu'on possède vraiment sont des clés privées. C'est un secret, une information critique qui sert à signer les transactions. Et ces informations-là, quiconque les possède, possède des valeurs qui sont associées. Donc c'est comme du cash, du bon porteur. Et donc, un grand pouvoir, grande responsabilité. Et c'est pour ça que, par exemple, Ledger s'est mis à développer des solutions basées sur la carte à puce. On reprend ce qu'on a utilisé depuis des décennies dans le système du paiement. Parce que seul le hardware sécurisé permet de garantir la protection de ces secrets. Donc on doit s'équiper. Il faut faire attention et au même titre que si on a chez soi de l'or dans un coffre, on peut se le faire voler. On peut se faire voler. On peut se faire voler ces bitcoins parce que c'est irrévocable. Donc ça demande beaucoup de responsabilité. J'aime beaucoup ce que dirais-tu qu'à ce sujet. On donne beaucoup plus de pouvoir à l'utilisateur final au travers de sa clé. Parce que dans l'histoire de la gestion de la donnée de l'IT, on a toujours mis de la donnée dans des boîtes qui étaient gérées soit par quelqu'un qui avait la clé du coffre fort et donc qui avait tout le pouvoir sur ce coffre ou un administrateur de base de données qui pouvait dire oui ou non à des données qui étaient en 30. Là, dans la blockchain, on décentralise toutes ces données et la clé, on la donne directement à l'utilisateur pour utiliser sa donnée. Donc s'il perd la clé, il perd aussi l'accès à sa donnée. Après, il y a d'autres services qui peuvent se mettre au truc. Et personne n'a accès à ces données à part celui qui a la clé pour les débloquer. Alors, il y a des questions qui nous arrivent et JFL qui nous suit nous demande si tout le monde se met à utiliser la blockchain, le volume de données dans cette blockchain ne risque-t-il pas d'exploser et de devenir ingérable ? C'est pour ça qu'il y a des solutions de scalabilité. Donc c'est assez complexe comme sujet. Mais en tout cas, il est possible de faire ce qu'on appelle des sidechains qui vont gérer des choses bien particulières et qui vont être fédérées sur la blockchain. Des sidechains, si je comprends, c'est des blockchains thématiques. Voilà, qui vont être fédérées sur la blockchain de Bitcoin pour pouvoir avoir autant de sécurité. Mais sinon, effectivement, il y a des vrais problèmes de scalabilité de Bitcoin. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus aller trop trop vite. et ça va se faire par étapes. Mais en fait, ce qui est quand même intéressant, c'est que la technique qui est utilisée pour calculer ces nombres qui sont des preuves d'existence permet qu'un seul nombre sécurise un nombre illimité d'objets. Donc ce n'est pas limité. C'est limité pour l'inscription dans la blockchain de Bitcoin qui crée un bloc toutes les 10 minutes avec une certaine capacité. Mais après, un bloc peut recouvrir avec des systèmes d'art. Après, ce n'est pas nécessairement aussi la blockchain Bitcoin. La blockchain Bitcoin a des caractéristiques bien précises qui en font que c'est la plus sécurisée, en tout cas la plus ancienne et celle sur laquelle on a un historique. Il y a d'autres blockchains qui sortent, je pense notamment à Ethereum où ce n'est pas du tout les mêmes caractéristiques. Le bloc n'est pas toutes les 10 minutes, il est toutes les quelques secondes. On n'a pas du tout le même code. Ce n'est pas le même problème de scalabilité. Mais après, derrière, ce n'est pas si décentralisé que ça. Il y a une fondation. Après, c'est vraiment quand on a justement le problème de scalabilité et qu'on parle de, et d'ailleurs, il l'a bien dit, de cette blockchain. En fait, si on parle d'une blockchain spécifique, elle peut avoir des problèmes de scalabilité si tout le monde se met à l'utiliser. Maintenant, le débat qu'il y a en ce moment dans Bitcoin, c'est justement est-ce qu'on veut que Bitcoin devienne mainstream ou pas ? Justement, c'est une question de Craig Wright. Craig Wright qui dit que Bitcoin devient-il mainstream. C'est une question de Satoshi. À la maison du Bitcoin, on voit, il y a de plus en plus de gens qui viennent, qui posent des questions. Donc, les gens s'y intéressent. Cependant, Bitcoin, non, n'est pas mainstream et je ne pense pas qu'il le sera de si tôt parce que c'est quand même une technologie complexe qui demande certaines responsabilités et tout le monde n'est pas prêt à les prendre. Et un néophil, c'est la responsabilité. Peut-il utiliser Bitcoin sans connaissance ou il faut quand même des connaissances ? Non, justement, la question clé, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que si je vais utiliser Bitcoin sans connaissance, c'est à mes risques et périls. C'est-à-dire que je ne sais pas que j'attende certaines transactions et si je ne sais pas que je n'ai aucun recours si je perds ma clé, il faut y aller en connaissance de cause. Il ne faut pas y aller juste en achetant des Bitcoins et puis en mettant sa clé sur un Word qui est sur un cloud et puis après, on paie de son envie et on a tout perdu. Il faut vraiment faire attention parce que justement, c'est la responsabilisation maximale de l'individu. Au niveau zéro, on peut utiliser en direct la blockchain et le Bitcoin. Après, il y a d'autres services qui sont développés là-dessus. Ledger, on est un. On a des places de marché alors qu'on pourrait directement faire de la transaction en paire à paire ce qui est le sens premier du réseau Bitcoin. Enfin, il ne faut quand même pas terrifier les gens. Il y a des tas de porte-monnaies électroniques très sécurisées sur Internet qui permettent d'utiliser ça. Alors, une question de Craig Roy, toujours, qui est passionné par notre débat qui dit la France est-elle bonne d'un point de vue R&D dans ce domaine ? Je pense que, oui, la maison Bitcoin, on peut dire ça. Tout à fait. Déjà, en France, on est très bon en maths, en crypto. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui connaissent ces sujets-là. Donc, la France, je pense, est très, très bien positionnée pour avancer sur le développement des technologies de blockchain. Et on est très heureux que le gouvernement aussi aille dans ce sens-là et que même des entreprises comme la BPI ou la Caisse des dépôts qui vont dans la recherche et qui s'y intéressent très. Le challenge de l'écosystème français, en fait, ce n'est pas tant la connaissance parce qu'on l'a et sur beaucoup de sujets, on est souvent premiers mais on ne le sait pas, c'est de faire rencontrer cet écosystème qui est largement composé d'indépendants, de freelancers, de gens qui ne se rencontrent pas ou alors qui ont une spécialité thématique, par exemple, sur les Smart City à Lyon et qui ne sont pas au courant que la blockchain pourrait aider dans les Smart City ou alors à Nice qui font de la mobilité, etc. Et le challenge, ça va être de faire rencontrer ces univers-là. D'accord. Laurent, François, un petit mot pour conclure ? Sur la R&D ? Ah oui, sur la R&D ? On a la chance d'avoir un écosystème en effet qui est très riche, on a des cryptographes qui sortent de l'ENS, de Paris 6, on a depuis quelques années dans l'écosystème startup en général, au-delà de la blockchain, des investisseurs qui sont là, une banque publique d'investissement qui aident les startups dans leurs avançages. On est capable aujourd'hui de quantifier les investissements dans la blockchain par les entreprises ou c'est encore trop flou pour donner un chiffre précis ? Généralement, c'est dans Bitcoin. Il y a des chiffres en France ? C'est des investissements qui se font en Bitcoin du coup ? Non, non. Quand on parle des investissements dans la blockchain, on noie 90% d'investissements dans le Bitcoin spécifiquement parce qu'évidemment, le discours ambiant aujourd'hui, c'est de dire qu'on investit beaucoup dans la blockchain, sous-entendu blockchain privé, permission, etc. En réalité, c'est largement dans Bitcoin et les chiffres que j'aime, moi, ce sont des rapports de Coindesk qui mentionnent un milliard sur 2015. Il n'y a pas en France. Non, dans le monde. Dans le monde, d'accord. Pas en France. Non, non, en France, on n'a pas de chiffres, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises qui font des POC, chacune, peut-être il y a quelques centaines de milliers d'euros, voire peut-être un petit million et quelques qui sont pour l'instant investis, ce n'est pas encore énorme, mais c'est en train de se mettre en place et je pense que les entreprises s'intéressent de plus en plus et que ce soit par du corporate venture ou de l'investissement dans l'époque avec des partenaires start-up commencent vraiment à prendre des choses en main. Donc, on tâtonne, on cherche une nouvelle solution mais on ne sait pas encore exactement vers où on va. C'est ce que le constat que vous partagez, Laurent ? Non, nous, on a une solution complètement opérationnelle, donc je ne vais pas dire... On sait où on va, du coup. Non, mais est-ce que les entreprises vont... Comment dire ? Les très gros acteurs, par exemple, dans le monde de la signature numérique, les très gros acteurs n'ont pas grande difficulté à ajouter Bitcoin à leur catalogue de fonctions. Donc, la difficulté, c'est pour les start-up de faire vivre une idée vraiment nouvelle et qui sorte de la compétition. Tout à fait. Mais si on prend un acteur, par exemple, comme DocuSign qui fait de la signature électronique ultra sécurisée. L'année dernière, ils ont sorti un POC avec Visa pour lequel vous montez dans une superbe Tesla. Vous voulez la louer. Donc, vous rentrez dedans, vous allez prendre la location, la signer avec Visa, enfin, payer avec Visa et signer avec DocuSign. Ensuite, il y a le formulaire pour prendre l'assurance et assurer la voiture. Vous allez également le signer avec DocuSign. Et pour démarrer la voiture, vous vous acceptez avec tous les termes et conditions de la location et vous signez également. Et quand il y a trois points et chacun des points de données sont en route d'être dans la blockchain et quand il y a trois points, vous pouvez démarrer votre Tesla. Ça, ils l'ont bâti maison, le POC. Donc, ils se sont connectés eux-mêmes à la blockchain. Mais ce qui ne veut pas dire qu'ils peuvent le répliquer en production avec leurs outils internes parce que ce n'est pas leur cœur de métier. Et ils vont se tourner vers les startups qui sont vraiment spécialisées. Et justement, quand on est une startup et qu'on propose une solution blockchain très rapidement, comment est-ce qu'on vend ça aux entreprises alors qu'elles-mêmes ne savent pas forcément comment ça fonctionne et ce qui peut en recouvrir ? On répond à un besoin. Par exemple... On s'adresse à qui déjà ? Par exemple, pour les smart diplomas, enfin les diplômes certifiés, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a plusieurs universités en France qui ont commencé à certifier leur diplôme de cette manière-là à la suite d'universités d'ailleurs présentes aux Etats-Unis et Kix, par exemple, a été choisi par l'école de management de Marseille pour faire ça. Donc, ils ont un besoin très précis c'est de fournir des diplômes certifiés. Donc, on arrive avec une solution. Donc, on répond à un besoin puisqu'on vend une nouvelle solution. C'est aussi souvent via les cellules innovations de ces grandes entreprises qu'on peut avoir des discussions. Déjà, il y a une explication. Il faut expliquer ce qu'est la blockchain. C'est les premiers pas. Et ensuite, en discutant avec des spécialistes métiers et en les confrontant avec des startups qui connaissent ce que peut faire la blockchain, eh bien, peuvent se créer effectivement des idées de POC et d'applications qui peuvent répondre à des besoins très concrets. Mais il y a un shift qui est en train de se produire en ce moment qui est très intéressant. C'est que pendant quelques années, les startups Bitcoin ou même les blockchains de manière générale avaient tendance à présenter les caractéristiques de la blockchain comme des avantages. Donc, en disant c'est des intermédiais donc c'est génial alors qu'en fait, c'est des intermédiais mais en tant que tel ça ne sert à rien. Mais aujourd'hui, le shift arrive en disant moi je suis une startup blockchain je vous permets de faire des choses plus rapides, plus sécurisées, etc. Et donc là, ça intéresse tout de suite parce que c'est un discours qui ne tombe pas dans une oreille sourde. Et donc ce shift-là qui est en train de se produire, là, les entreprises en plus dans la hype dans laquelle on est ont tout de suite une oreille plus attentive. Je pense même la prochaine étape en termes de communication c'est d'aller vraiment vers les cas d'usage de la blockchain parce qu'on parle d'une technologie pour le grand public, pour les directions d'innovation c'est sympathique, c'est intéressant, c'est dans leur agenda il y a marqué blockchain quelque part mais présenter des cas d'usage c'est beaucoup plus concret et là on comprend la portée de la technologie. Tu parlais du supply chain tout à l'heure par exemple. Alors pour finir, Block qui a dû nous rejoindre en cours de route dit à quoi un tuto la blockchain expliquait à mon fils de 6 ans ? Je ne sais pas si il est au début de l'émission il nous a rejoint au milieu de l'émission. Nous on va faire en juillet on va tourner un MOOC à destination du grand public pour la rentrée en septembre. Deux fois par mois la maison du bitcoin c'est gratuit des formations on peut mettre à tous 6 ans. Voilà donc on peut y appeler nos enfants on peut faire des clemensers des bonbons en bitcoin de la cryptographie pour s'aimer à mon fils. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci. Merci à vous d'avoir suivi Virage Digital. Je vous donne rendez-vous dès demain pour retrouver le replay sur Decider TV mais également sur ZDNet sur IT for Business et sur PC Expert. Je vous donne rendez-vous également la semaine prochaine pour un nouveau numéro donc mercredi prochain à 18h. Demain appartient au plus rapide pour vous aider à aller toujours plus vite nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation accélérer le changement accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise pour vous aider à l'avenir et à l'avenir et à l'avenir et à l'avenir et à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada